J'accueille maintenant Thierry Jean-Pierre. Bonsoir, bienvenue. J'ai vu être à BK6, bonsoir. Non, Thierry Jean-Pierre. Ah, c'est des vannes de la semaine dernière. Là, tu t'es trompé de dossier, Laurent. Thierry Jean-Pierre, ancien juge d'instruction, devenu célèbre sous le nom de juge Jean-Pierre au moment de l'affaire Urba Graco, donc du scandale du financement du Parti Socialiste. Auteur de nombreux best-sellers, avocat et député européen au nom du Parti Démocratie Libérale de Alain Madelin. Alors, le livre est publié chez Robert Laffont. Ça s'appelle « Taiwan Connection, scandale et meurtre au cœur de la République » et c'est consacré à la fameuse affaire des frégates de Taïwan dont ont déjà parlé Christine de Viejeancourt et Roland Dumas. Alors, en gros, l'histoire, malgré les accords qu'il lit la France à la République populaire de Chine, la France a vendu du matériel à la Chine nationaliste, c'est-à-dire ex-formos, Taïwan, et les gens qui ont permis ce marché, c'est normal, ont reçu des commissions. C'est le cas à chaque fois qu'il y a des marchés très importants sur les armes. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des rétro-commissions, c'est-à-dire que l'argent est revenu en France, une partie de l'argent est revenu en France, et on pense que ça a alimenté la caisse d'un certain nombre de partis politiques. Alors, c'est une grosse affaire, parce que 5 milliards de francs évaporés et pratiquement une dizaine de morts, donc c'est beaucoup quand même. 8 morts, 8 morts, oui. Oui, et puis on est loin de la corruption politique classique. Dans les années 90, au moment de l'affaire Urba, le chiffre d'affaires d'Urba, c'était quoi ? C'était 100 millions de francs. Là, on est pour un dossier à 5 milliards de francs. Donc ce montant de commissions est absolument énorme, mais assez courant dans le milieu de l'armement. Et ce qui est assez courant aussi, ce que j'ai découvert en faisant cette enquête, c'est les règlements de comptes. C'est évidemment les affaires d'espionnage, mais c'est aussi les assassinats, commandités, et c'est pour ça que dans ce dossier notamment, il y a 8 morts, au moins 8 morts connues. On a beaucoup parlé de l'affaire Elf ou de l'affaire Dumas, mais par rapport à l'affaire des frégates de Taïwan, c'est rien du tout. On peut même se demander, on y viendra sans doute, si finalement l'affaire Elf et l'affaire Dumas ne sont pas des diversions organisées pour étouffer l'affaire des frégates de Taïwan. Non, je ne pense pas. Parce que d'un point de vue financier, l'affaire Elf aurait dû être, si elle avait été à son terme, une énorme affaire. Mais par contre, au niveau des disparitions, au niveau des assassinats, il est évident que ça n'a pas de rapport. Alors vous parlez de votre mystérieux informateur Thierry Jean-Pierre, que vous appelez l'homme au cigare. Je le connais. Alors peut-être plusieurs hommes, peut-être une femme, enfin en tous les cas, évidemment, vous n'allez pas nous dire qui c'est qui vous a balancé les infos. Alors on va prendre les choses au départ. Au départ, Mitterrand hésite. Il y a un accord avec la Chine populaire, il y a une demande de la Chine nationaliste, il y a deux clans. Il y a d'un côté Roland Dumas qui, lui, ne veut pas vendre les frégates à Taïwan. Et puis il y a un lobby pro-Taïwan avec Chevènement, Édith Cresson, Jacques Attali. Et finalement, Mitterrand ne sait pas très bien quoi faire. Et pour décider Dumas, une des raisons qui a décidé Dumas, c'est qu'Alfred Sirvenne décide d'utiliser Christine de Viejean-Cour, la putain de la République, qui est censée faire changer Roland Dumas d'avis, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais sachant que le réseau Sirvenne devait être payé, mais à des proportions finalement assez faibles. Oui. Puisque sur les 5 milliards, c'est 160 millions de francs. C'est rien du tout. Oui, finalement. Alors, le groupe de pression s'organise, et là, il y a beaucoup de voyages d'hommes politiques français à Taïwan. Il y a Jean-Michel Jeannet, Jean-Marie Le Guen, Cambadélis, Troscan, le mari d'Edith Cresson. Est-ce que vous croyez qu'ils sont invités à Taïwan et qu'ils sont bien traités pour les amener à faire pression sur le président Mitterrand ? Il y a beaucoup, beaucoup de Français, surtout à gauche d'ailleurs, en l'espèce, qui arrivent à Taïwan et qui essaient de profiter effectivement de la manne qui vient de Taïwan. Taïwan, à l'époque, était un des pays les plus riches du monde. 100 milliards de dollars de réserve. Et en plus, Taïwan paie cash. Donc on veut tout vendre à Taïwan. On veut vendre un synchrotron, un satellite, un TGV, un métro, des grandes surfaces, que sais-je encore. On veut tout vendre. Et dans le domaine de l'armement, tous les grands industriels de l'armement se précipitent à Taïwan de façon à essayer de tout vendre. Et au passage, des commissions sont versées et des rétrocommissions arrivent en France. Bien. Alors, finalement, Roland Dumas finit par conseiller à François Mitterrand de donner le feu vert à la vente. Comment ça se fait qu'il change d'avis comme ça, brutalement, après un voyage à Pékin, justement ? C'était un voyage à Pékin avec Christine de Viejoncourt. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Dans l'autre, on revient sur ses positions. Oui, c'est le cas de dire. Il faudrait lui poser la question, je crois. C'est le plus simple. Oui. Alors, Roland Dumas change d'avis. En fait, ce qui va mettre le sou, c'est le refus de Thomson, qui vendait les frégates à Taïwan, qui était le fabricant, le refus de Thomson et son patron, Alain Gomez, de payer les réseaux Sirven, qui pourtant l'avaient aidé. Et en fait, on peut penser que si Thomson avait payé ce qui devait à Sirven, les 160 millions de francs, il n'y aurait jamais eu d'affaires Elf, il n'y aurait jamais eu d'affaires Dumas et peut-être pas d'affaires des frégates de Taïwan. Il n'y aurait pas eu d'affaires des frégates, c'est sûr. Et c'est assez étonnant de les voir se bagarrer comme ça. Donc il y a un procès en Suisse, devant un tribunal arbitral, procès que gagne Sirven d'ailleurs, mais dont il ne peut pas profiter parce qu'il part en cavale dans les chocs de sens que l'on se fait. Donc il n'y aurait pas eu ce refus de Thomson de payer. Nous, contribuables français, on n'aurait jamais rien su. Probablement pas. Donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être d'autres affaires comme ça ? Mais il y en a sur chaque gros contrat d'Arnaud, évidemment. Et en écrivant ce bouquin, ce qui moi m'a beaucoup surpris, c'est de découvrir un monde que je ne connaissais pas du tout. C'est quand même assez extraordinaire, assez hallucinant, où la vie ne vaut pas grand-chose, où on parle en milliards de 8 000 euros. Pour un contrat ? Petit contrat, ça vaut 4 000, 5 000 euros. Thierry, par exemple, si on veut supprimer Thierry. Il est connu, c'est 8 000, oui. 8 000, c'est 50 000 balles. C'est pas cher. Non, c'est pas cher. Et donc c'est quand même un univers assez particulier. Alors Dumas, lui, pour se défendre, effectivement, il essaiera de recentrer son histoire sur les milliards des frégates, mais finalement, jamais l'affaire ne remontera à la surface, d'une certaine façon. Jamais. Il faudra qu'il y ait une enquête en Suisse, ce qui est quand même un comble, que la justice vienne de Suisse, qu'il y ait une enquête en Suisse pour blanchiment, pour qu'enfin, l'enquête soit ouverte en France. Alors, Eva Joly et Laurence Wichniewski refusent d'instruire le dossier, alors qu'elles en ont instruit plein et avec qu'elles hargnent. Au nom, disent-elles, des intérêts supérieurs de l'État ? Ce qui est totalement incompréhensible. Je crois qu'elles étaient totalement obnubilées par Dumas et par l'affaire Elf, mais elles n'ont pas voulu, ça c'est clair, s'occuper de l'affaire des frégates. Et le parquet de Paris non plus, ça rangeait tout le monde. Alors, il faudra attendre le juge Renaud Van Ruenbeek, pour qu'il ouvre une information, mais c'est dix ans après les faits, pratiquement. Oui, et puis toutes les enquêtes sur les assassinats, c'est pareil. Le premier assassinat, c'est en 1993. Comment enquêter sur un assassinat, en Taïwan pour le coup, autant d'années après les faits ? Alors, quand on veut savoir qui a touché ce pognon, parce qu'il y en a quand même un paquet là pour le coup, on répond secret défense, voilà. Oui, on répond secret défense. Et ça aussi, c'est une particularité franco-française. C'est-à-dire, on est le seul pays, quasiment, si avec l'Italie de Berlusconi, on est le seul pays dans le monde occidental à confondre le secret défense et le secret des flux financiers. C'est-à-dire, on dit, non seulement le secret défense, c'est le secret de la fabrication des vedettes, des avions, des bateaux, etc. Mais c'est aussi les flux financiers douteux, et c'est aussi l'argent des corrompus. C'est ceci aussi bien à droite qu'à gauche. C'est-à-dire, c'est Laurent Fabius qui dit, non, je ne lèverai pas le secret défense. Et puis aujourd'hui, il y a quelques mois, c'est Francis Maire qui dit, non, je ne lèverai pas le secret défense. Mais non seulement, oui, non seulement il ne lève pas le secret défense, mais en plus, il l'étende au problème financier. Oui. Parce que là, ce n'est pas une question d'armement, c'est une question de pognon, là. Évidemment. Donc ça veut dire, non mais c'est très important. C'est-à-dire que Laurent Fabius d'abord, et Maire ensuite, disent, on ne veut pas qu'il y ait d'enquête sur cette affaire. Oui. Et pour toutes les affaires de vente d'armes, ça va être la même chose. Ça va être la même chose aujourd'hui. Si les Taïwanais sont en train d'enquêter sur un autre dossier, qui est celui des Mirages. Oui. Et celui des missiles vendus par Matra à Taïwan. Quand le dossier arrivera en France, on lui dira la même chose. Il n'y aura secret défense. Et sur l'affaire des frégates, il y a aujourd'hui, dans un coffre à la direction générale des douanes, il y a un feuillet avec 19 noms. Et ce feuillet est évidemment frappé par le secret défense, alors que ce sont le nom, il y a là les noms des intermédiaires et des bénéficiaires. Et ça, c'est le joker de la République. À l'époque, Pascoua, devant l'emmerdé, disait secret défense. Pour le Rainbow Warrior, c'était pareil. Sauf que là, c'est une question de poignons. Ce n'est pas une question de défense. Bien sûr, c'est uniquement... C'est pour protéger les bénéficiaires de rétrocommissions, qui sont des hommes et des femmes politiques français, qui ont perçu de l'argent. Vous avez une idée, vous, de qui ça peut être ? Oui, j'ai une idée, mais je risque pas de le dire, là. Ah, et pourquoi ? Non, mais juste un nom de famille. Non, rien du tout. Même pas après, non. Ça n'engage à rien. Je veux dire pourquoi c'est grave. Non, non, je veux dire pourquoi c'est grave. Parce que là, on voit, par exemple, dans l'affaire de l'assurance américaine, Executive Life, c'est les Français, c'est les contribuables Français qui vont devoir payer les conneries des mecs qui ont racheté cette compagnie d'assurance aux Etats-Unis. C'est-à-dire, c'est nous qui allons payer, au lieu de faire des crèches, des hôpitaux et des routes. On le crédit Lyonnais, pareil. Oui, mais là, en l'occurrence, c'est pareil. Taïwan va demander des comptes, j'imagine. Mais Taïwan a demandé des comptes. Voilà. La Néville. Mais qui va payer ? Qui va payer ? C'est nous qui allons payer, parce que j'ai découvert dans l'encontre. Nous, c'est les contribuables. Oui, bien sûr. Je vais pas faire de poujolisme à la petite semaine, mais enfin, je serais quand même insensé que dans deux cas consécutifs, l'affaire d'Executive Life et maintenant l'affaire des frégates de Taïwan, que ce soit les contribuables français qui sont obligés de payer parce que des mecs se sont bourrés les fouilles. Mais c'est pire que ça, parce que là, non seulement la France va devoir payer, parce qu'il y a un contrat secret que je révèle dans le bouquin, va devoir payer 700 millions d'euros à cause de ce sinistre-là, mais en plus, les sommes qui ont été saisies en Suisse, sur les comptes d'un des intermédiaires, il a été saisi 800 millions de dollars. 800 millions de dollars. La justice suisse va être obligée de restituer ces sommes à l'intermédiaire parce que le dossier en France qui est suivi par Van Rynbeck va probablement faire l'objet d'un non-lieu et que donc l'affaire de Blanchiment va s'arrêter. Alors, où sont passés les milliards ? Alors, il y a quand même des rumeurs. Vous dites, voilà, ça aurait servi à financer les campagnes présidentielles en 1995. Ce qu'on m'a raconté, mais vraiment de première main... L'homme au cigare. Non, ce n'est pas l'homme au cigare, c'est quelqu'un d'autre. On m'a raconté qu'à l'occasion de ces campagnes présidentielles, il y avait un des types des grandes entreprises nationales qui était chargé de faire la tournée des Grands Ducs une fois par mois et qui avait régulièrement, donc une fois par mois, quand il allait dans les différents sièges ou chez les différents hommes et femmes politiques qui touchaient, il avait un coffre de voiture dont le fond était tapissé de liasses de billets de 500 francs. C'est des billets de 500 francs à l'époque. Il en baladait un mètre cube tous les mois. C'est vous dire quel argent liquide circulait à l'époque. Donc, évidemment, il y a des suspicions de financement occulte. Non, mais... Évidemment. Apparemment, si ça ne fait pas plus de vagues que ça, c'est que la droite et la gauche sont touchées, les deux. Sinon, l'un balancerait l'autre. Évidemment que la droite et la gauche sont touchées. Voilà. Évidemment qu'il y a une connivence qui est absolument insupportable parce que finalement, là, comme dans l'affaire du Crédit Lyonnais, c'est évidemment notre argent qui est en cause. C'est nous qui payons la facture au bout du compte. Oui, c'est nous. Et puis en plus, encore une fois, c'est de l'argent qui ne servira pas à autre chose. Alors, il faudrait lever le secret défense. La seule solution pour le moment, c'est la coopération avec des magistrats étrangers qui, eux, ne sont pas soumis au secret défense. Donc, c'est Pérodin, par exemple, en Suisse. Pérodin, mais ce qu'il y a d'incroyable dans ce dossier, c'est qu'il y a une coopération judiciaire entre Taïwan, avec la Suisse, avec le Luxembourg, avec le Liechtenstein et avec le Grand Caïman. Le Grand Caïman, qui est quand même une des places fortes du blanchiment mondial et qui coopère dans ce dossier. Et le seul pays qui n'a pas coopéré, c'est la France, qui refuse les commissions régulateurs avec Taïwan et avec les autres pays. Ce qui est totalement hallucinant. Alors, la seule solution, c'est quoi ? C'est l'opinion publique ? C'est pour ça que vous avez fait ce bouquin ? Oui, bien sûr. C'est l'opinion publique, c'est ce qu'on a fait déjà en 1990. A l'époque, personne ne voulait parler de financement occulte de partis politiques ou de corruption politique. Et les juges ont réussi à faire sauter le verrou, mais avec une seule arme qui est l'arme de l'opinion. Donc, il va falloir le faire là-dessus. D'abord, parce qu'il faut résoudre ces problèmes de disparition et d'assassinat. Il faut trouver les coupables. Il faut trouver les bénéficiaires des commissions. Et puis ensuite, parce que j'ai beaucoup voyagé pour ce bouquin. Et la France, à l'étranger, maintenant, une réputation de République bananière à cause de son système de rétro-commission qui est mis en place depuis une vingtaine d'années. Et c'est absolument insupportable. Sérieusement, parce que vous me faites penser un peu à Daubert qui se bat depuis des années contre la mafia, contre le blanchiment, etc. Il est très courageux, François Daubert, mais il n'est pas arrivé à grand-chose. Est-ce que vous n'avez pas peur, finalement, d'y passer votre vie et que ce soit un petit peu le pot de terre contre le pot de fer ? On est arrivé à plein de choses depuis, disons, à plein de choses. Et notamment, avoir, par exemple, une cour pénale internationale qui aurait imaginé, sans les États-Unis, mais qui aurait imaginé il y a 15 ans une cour pénale internationale. Donc on y a eu. Mais ces changements-là se font à l'échelle d'une génération et pas de 10 ans. Vous pensez qu'un jour, on saura la vérité sur cette affaire des frégates ? On va y arriver. C'est tellement scandaleux qu'on va y arriver. Vous êtes confiant ? Oui, parce que je suis optimiste de la nature, sinon je ne le ferais pas, le bouquin. Merci.